On va essayer de faire une sikha du Rabbi dans le Khelech Lamedvav, sur Vayekhel et Pekudé, puisque les deux parachutes sont réunies cette semaine. Et on va voir une marquette essentiellement entre le Ramban-Narmanid et le Rambam-Maïmonid. Je dis le nom exprès pour ne pas qu'on confonde entre Ramban et Rambam. Concernant l'utilité et la fonction du Mishkan, puisque ce sont les sujets de ces parachutes, c'est-à-dire à la fois la construction du Mishkan, ses éléments et les kélims qui sont utilisés à l'intérieur. Alors, Alef Kata Varamban Be Piroucho She Alatora, au début, dans son Pirouche sur Parachat Trouma, il dit comme ça, Ikar Hafez Be Mishkan, Umakom Menuchat Ashrina, Shihwar. Alors, en réalité, l'objet essentiel du Mishkan, c'est le lieu où est posée la Shrina, où se pose la Shrina, c'est-à-dire au niveau du Haron, le Haron Kodej, là où il y avait l'étape de la loi, et le couvercle était fait en or avec les deux chérubins, les deux krouvim. Eh bien, la Shrina se posait là-bas spécialement, Kemo Sheyama, comme le Passouk, il dit effectivement dans la Parachat Trouma, Menadatil Echa Sham, le Dibarti Itra, Mea la Caporette, je me ferai connaître à toi là-bas, là-bas, c'est-à-dire dans le Kodesh à Kodesh, dans l'endroit où était placé le Haron Kodesh, et je te parlerai d'au-dessus du couvercle du Haron Kodesh, Alken ikdim a Haron ve a Caporet Bekan. Et Ramban dit, c'est pour ça que ici, maintenant, dans la Parachat Trouma, puisque là-bas, il se place dans la Parachat Trouma, il dit, c'est pour ça que la première chose dont on parle dans la Parachat Trouma, au niveau de la fabrication, c'est la fabrication du Haron Kodesh et de son couvercle. Pourquoi ? Parce que c'est ça l'essentiel du Mishkan, puisque c'est là-bas que la Shreda se trouve, qui ou Mugdam et Maala, parce que c'est ce qu'il y a de premier dans le niveau, le niveau le plus élevé du Mishkan, c'est effectivement le Haron Kodesh, donc c'est les lois du Haron Kodesh, c'est ce qui a été désigné en premier dans la Parachat Trouma. A Val Moshe, mais maintenant, dans la Parachat de Vaïkel, on voit que Moshe, maintenant, il a changé les choses, il a présenté en premier le Mishkan, comme c'est marqué, maintenant, au niveau de la concrétisation de la chose, Moshé a donné des ordres qui ont été suivis par Betzalel et ceux qui ont construit avec lui, et il a donné d'abord la construction de l'enceinte, c'est-à-dire le Mishkan proprement parlé, de son couvercle, c'est-à-dire de la tente. Est-ce que là, j'ai l'habitude de savoir ? Tu veux vraiment savoir ça ? Il était très jeune. C'est pour ça que je te demande. Il avait peut-être 13 ans. C'est pour ça que je te demande. Et si on compte tous les âges, finalement, on arrive au fait qu'il avait 13 ans. Donc, ça, c'est le Pshat du Ramban. Donc, le Ramban, il a la chita suivante. C'est que l'ordre qui a été donné à Moshé de construire le Mishkan, il a été dit, donc, dans le Parachat Rouman, avant la faute du Vaudor. Et ce n'est qu'après la faute du Vaudor, lorsque Moshé Rabbeinu, maintenant, il a donné l'ordre, lui, maintenant, de construire le Bnei Israël, eh bien, ça, ça s'est passé maintenant, après la faute du Vaudor. Aya, Acha, Kret, Veseliqat, les Maharot, Ayom HaKippourim. Puisque, effectivement, quand est-ce que la construction de Mishkan, elle a commencé vraiment ? Elle a commencé, en fait, par l'ordre que Moshé a donné. Et quand est-ce qu'il a donné ça ? Le lendemain de Kippour. Pour refaire clairement et succinctement la chronologie, les Bnei Israël sont sortis d'Egypte le 15 Nisan. Ils sont arrivés au pied du Mont-Sinai, à Roche-Rodech, Sivan. Ils ont reçu la Torah, le 6 Sivan, ou le 7 Sivan, selon les avis. Et puis, Moshé Rabbeinu est monté, ils ont reçu la Torah, c'est-à-dire qu'ils ont entendu les dix commandements. Et puis, Moshé Rabbeinu est monté pendant 40 jours sur le Mont-Sinai. Et au bout de 40 jours, ils ont fait le Vaudor. Et quand il est redescendu avec les premières louchotes, il a vu qu'ils avaient fait le Vaudor, donc il a brisé les louchotes. Et après, il a demandé pardon, et il a reçu à nouveau la Torah. Et pour demander pardon de recevoir la Torah, ça a pris à nouveau 2 fois 40 jours, 80 jours. Donc, si on va de 80 jours, depuis le Vaudor, c'est-à-dire au 17 Tammuz, jusqu'au 80 jours plus tard, ça fait le jour de Kippour. Et Kippour, ça s'appelle le jour du grand pardon, parce que Dieu a vraiment pardonné, puisque c'est à ce moment-là qu'il a à nouveau donné les louchotes, ce qu'on appelle les louchotes ch'niot, les deuxièmes louchotes. Et le lendemain de ce jour de Kippour, Moshé Rabbeinu a rassemblé tout le monde, c'est le début de notre Parashava et Kall Moshé, on se situe ce jour-là. Et là, il a donné l'ordre de construire le Mishkan. Mais lui avait reçu cet ordre, c'est ça d'après le Ramban, il l'avait reçu avant tout ça, il l'avait reçu quand il était déjà dans les premiers 40 jours où il était monté, donc avant le Vaudor, il avait reçu, lui, déjà l'idée du Mishkan, le commandement du Mishkan, mais cet ordre-là n'a été transmis qu'après la faute du Vaudor, c'est-à-dire le Ramban. Et le Ramban dit, « Alors, c'est pour ça qu'ici, maintenant, Alors, pourquoi dans l'ordre qui a été donné à Moshé, c'est-à-dire dans le Parashat Trouma ? » Vous me suivez bien, les lois du Mishkan, elles sont répétées deux fois dans la Torah. Premièrement, dans les deux Parashats de Trouma Tetzave, ensuite, il y a la Parashat de Kiti Saouyal Vaudor, et ensuite, il y a à nouveau deux Parashats qui parlent du Mishkan, et qui ont l'air de répéter, mais dans un ordre différent, ce qui avait été marqué dans Trouma et dans Tetzave, ce sont les deux Parashats de Vayakèl Pekoudé, celles qu'on lit cette semaine. Alors, dans Vayakèl, l'ordre est différent, c'est ce qu'on vient de voir. Pourquoi ? Parce que dans la première Parashat, donc dans Terouma, l'idée, pourquoi Akkadosh Boku, il a présenté en premier à Moshé, l'idée du Aaron Kodesh, c'est parce que, c'est ça le plus important, c'est du Aaron Kodesh que dépend la Ashrat Ashrina, le fait que l'Ashrina puisse résider. Mais maintenant... Ouais, Trouzak. Alors, pourquoi il a été construit en train de faire ? Après, parce que les Maasés, il fallait le construire après, après, quand Moshé a donné l'ordre de la construction, il a donné l'ordre de la construction par rapport à la logique de la chose, c'est-à-dire que tu construis d'abord l'extérieur pour amener l'intérieur. Mais on va voir ce que ça représente. Parce que, en réalité, déjà, ici, le Rabbi donne une indication, c'est que, étant donné qu'après la faute du vaudeur, finalement, le but du Mishkan, c'était pas simplement de faire résider la Ashrina, mais c'était surtout et avant tout déjà d'amener la capara, la réparation de la faute du vaudeur, qui, effectivement, va permettre à nouveau de faire résider la Ashrina. Mais il y a une fonction déjà réparatrice qu'il faut avoir. C'est pour ça, la raison, premièrement, qu'on peut dire, c'est que la Torah, ici, Moshar Benu, n'a pas donné comme ordre en premier de construire le haron et la caporette, parce que parce que, maintenant, ce qui va compter le plus, c'est la capara. Or, la capara, elle va se faire surtout avec quoi ? Avec des corbanotes. Alors, les corbanotes, c'est pas le haron-kodesh. Le haron-kodesh, c'est la Torah qui est dedans. Mais le corbanote, c'est avant, c'est le misbéar, c'est tout, le Mishkan. Vous voyez ? Il y a une différence entre tout ce qui se passe dans le Mishkan et le Kodashah Kodashim. Au départ, le Kodashah Kodashim, c'est là où réside la Shrina. Et après, elle se diffuse dans le monde, mais c'est là qu'elle commence. Mais, finalement, le but ultime, c'est ça. Mais, après la faute du vaudeur, il faut d'abord toute la réparation, il faut d'abord toute la vente de corbanote qui précède, en quelque sorte, cette Ashrar, cette Ashrina. Et c'est qu'une fois par an, le Kodashah Kodashim. Le Kodashah Kodashim, le Kodashah Kodashim, il n'y rentre qu'une fois par an. Mais, lui, enfin, c'est le maître. Mais la Shrina, elle est toujours là-bas. Voilà, son action est continue. Et Moshé Rabbeinu, quand il entendait la parole, elle sortait toujours de là-bas, en permanence. La parole de Dieu. La Shrina, elle est là-bas. Ben non. La veda dans le Kodashah Kodashim, c'est juste une fois par an. Et nous, quand on a le Kodashah Kodashim, je m'excuse. Qu'est-ce que vous acquisez pour ? Qu'est-ce qu'ils entendent de la parole ? Non, personne. Même à l'époque de Moshé Rabbeinu, il n'y avait que Moshé Rabbeinu qui l'entendait. Ah, juste et le seul. Toute l'histoire, c'est juste lui. La parole de Dieu, il n'y avait que Moshé Rabbeinu qui l'entendait directement. Les autres prophètes, ils entendent aussi une voix. Il y a plusieurs niveaux de prophétie. La voix, elle peut s'habiller dans la voix de quelqu'un, dans la voix du prophète, dans la voix... Mais Moshé Rabbeinu, il entend directement la Shrina comme tu entends un homme. C'est la seule exception. Alors, ça, c'est le seul du Ramban. D'accord, Marmanine ? C'est comme avec un talit, c'est ça ? Ça, c'est quand tu es dans Parachette qui dit ça, après la faute du Vaudan, Kadosh Burkou a dit je vais détruire, etc. En fait, c'était pour... C'était pour susciter Moshé Rabbeinu, l'invité à prier. Et il lui a montré comment prier. Il lui a montré un... Un chalier-tibour enveloppé d'un talit qui récitait les 13 attributs de Miséricorde et d'Immel Minotarachani. C'est comme ça qu'on les a appris. Première fois, en tout cas. Mais c'est qui qui lui a montré ? C'est Hachem. Il a eu une vision. Non, mais c'était lui dans le talit. La Gmara a dit qu'il lui a montré un chalier-tibour enveloppé d'un talit. Donc, il a compris le modèle que nous, on doit faire. On doit s'envelopper d'un talit. On doit être Bétsibour, éventuellement, en tout cas. Les Immel Minotarachani, on les dit normalement que Béminyane. Si on n'est pas Béminyane, il faut les lire comme si on lisait un passouk. Pas comme un... Quand on fait un chaloun tout seul, normalement, il faut le lire comme si tu lisais un passouk. Alors... Alors... Mais le Haman, il ne dit pas exactement ça. Il dit que toute l'idée, c'est en fait... Pourquoi est-ce qu'ensuite, il a donné cet ordre d'abord de construire le Mishkan et ensuite le Harwa ? C'est parce que c'est comme ça qu'on fait au niveau du Maasé. Et donc, si on comprend bien le Ramban, c'est pas qu'il est en train de nous dire que c'était une espèce de Bédiava d'après ça. C'est que même après la faute du Vaudor, le Icar, ça reste quand même la Hachat Hachinah. Pourquoi d'abord il a demandé de faire le Mishkan et ensuite le Harwa ? C'est parce que c'est l'ordre de la fabrication. Pas pour autre chose. Mais le Icar, c'est la Shrina. Et si, effectivement, ça correspond à ce que dit Raman ici dans Vahekel. Donc, effectivement, c'est peut-être ici le lendemain de Kippour, le lendemain où il est redescendu, et en réalité, c'était pour... Moucher Abinou a dit que c'est ce qu'il avait déjà reçu au moment des premières louchottes. C'est-à-dire que si on réfléchit bien, le fait qu'on soit après le pardon et qu'Akadej-Bochou donne des deuxièmes lois, ça veut dire qu'on est revenu, comme au départ. On a réparé, sinon il ne donnerait pas des louchottes. C'est-à-dire qu'il n'est pas du même niveau, mais au niveau de la Ashrat HaShrina, Akadej-Bochou a pardonné. D'ailleurs, il y a tout un dialogue entre Moucher Abinou où finalement, c'est ça qu'il demande. Et même Rachid dit qu'Hachem a accepté de faire résider la Shrina dans Israël, etc. Parce qu'à un moment, la Shrina ne résidait plus. Alors, Hachem avait dit vous allez avancer avec un malar maintenant, mais Moucher Abinou ne voulait pas d'un malar, il voulait la Shrina directement. D'accord ? Et le Ramban, il a l'air de dire qu'effectivement, le Iqar, c'est la Shrina. C'est ça, le Iqar du Mishkan. Et finalement, même après les deuxièmes louchottes, on a rétabli ça. C'est-à-dire, effectivement, la Shrina est là entre les ailes des Krouvim. Donc, effectivement, l'amour d'Hachem, il a été rétabli. Il a été rétabli. C'est ça, le but. Et c'est pour ça que le Ramban il ramène ce pas-soucle qui était au début de Trouma. Donc, il a reordonné les mêmes choses, exactement. C'est exactement les mêmes les mêmes lois qui a dans Vaïk El-Pekudé que celles qui sont dans Trouma Tetzal. D'accord ? Et... Alors, ça, c'est Achita du Ramban. On a compris. On a compris. Le Icar du Mishkan, ça sert à faire résider la Shrina et c'est essentiellement avec le Ramban Kodesh. Maintenant, on va passer à une autre Chita. La Chita du Ramban. Ils sont souvent Ramban Maïmanid. Ils sont souvent en opposition. On dit, c'est plus la mystique, c'est plus rationnel. Plus le côté gauche, enfin, le côté droit, le côté gauche. Alors, le Ramban, lui, il a une autre explication sur l'importance du Mishkan. À quoi ça sert le Mishkan ? On a l'air d'un autre Ramban, Icar inyan Amishkan, ve Icar mitzvato, ou kemoshe katuf betrilat, etkhot beth abechira. Si on regarde ça, etkhot beth abechira, c'est dans son grand livre de Yotra Zaka. Il dit comme ça, le Ramban, mitzvatassé, l'assaut beth l'achem, muhan, liyot, makrivimbo, korbanot. C'est une mitzvatassé de faire un temple, de faire un lieu de résidence pour Hachem. Ouais, un Mishkan, si vous voulez, on va faire un temple. Pourquoi ? À quoi ça va servir ce lieu ? C'est un lieu où on va pouvoir amener des korbanot, ve Hogagim, et on va pouvoir faire la fête élève shloshah shaloshpahamim bachana, trois fois par an, c'est les trois fêtes, on va faire les fêtes de pèlerinage, chez Neymar, on va sous les migdash. Donc, d'après le Ramban, il ne parle pas ici de Shrina, il parle ici d'un lieu de rassemblement d'Emené d'Israël, où ils peuvent venir faire leur korbanot, il faut se rapprocher de Dieu, pour à la fois réparer leur faute, et en même temps se réjouir avec Akanachbohu. On va reprendre après le Ramban, mais le Ramban, Nachmanine, il dit, dans la suite de ce commentaire sur Trouma, il dit que l'Unienne de Hashrat Ashrina, il dit, En fait, la gloire divine qui s'est dévoilée au Arsinaï, où il y a eu une vision extraordinaire, feu est descendu du ciel, il y a eu un guiloui de la Shrina, comme il n'y a jamais eu, et bien, dans le Mishkan, ce Kavod, il doit être là, mais aussi de manière plus discrète, évidemment, mais il va être là aussi. Le Ramban, avec le dire intertonyme, ça veut dire ça. Oui, oui, tu vas voir, il va, il va, c'est comme plus pour l'homme, mais tu vas voir la force du Ramban, c'est qu'il a une capacité d'unifier les deux. Très acquis. Mais tu fais de bon en main. C'est un peu la même chose qui est marquée sur le Mishkan par rapport au Arsinaï. Sur Arsina, on dit que le Kavod HN, il recouvrait tout le Arsinaï, et dans le Mishkan aussi, on dit que le Kavod HN, il était là. C'est un peu le Kavod HN qui dit ça. où il y avait la présence divine, ce qu'on appelle la gloire de Dieu qui était révélée sur le Sinaï, et bien de même, elle doit être révélée à un autre niveau évidemment, mais elle doit être en tout cas présente dans le Mishkan. Et c'est ça finalement, encore cette idée que le Ramban développe. Et c'est marqué dans les Sfarim, ici c'est des Mahamarim de Hasidut. Gam, Kam, Kama, Psu, Kim, Benogéa, les Bétamigdash. En réalité, ici le Ramban, il est en train de nous dire des niveaux, si vous voulez, des degrés ou des aspects de la manifestation du Kavod HN, que ce soit dans le Mishkan, que ce soit dans le Bétamigdash, que ce soit sur l'Arsinaï. Et qu'est-ce qu'il dit ? Les dates à Ramban, alors point, on reviendra après ça. Mais, pardon, sur ce, il y a deux déotes. Et c'est quoi les deux déotes ? Qu'est-ce que c'est la révélation de Dieu ? Et bien, d'après le Ramban, il revient à Maïmonide maintenant. Elle en marche à Ashrat Hashrina et à Bimkom Migdash à Tzmo. D'après le Ramban, quand on dit que la Shrina va résider grâce au Bétamigdash, ça ne veut pas dire qu'elle va résider spécialement ou spécifiquement dans le Bétamigdash. « Chahriya Kaddishboku, wa eno beguedere makom, parce que Dieu n'est pas limité par une notion d'espace. » « Kim, chez Makom, à Migdash, ou Murchar, chez Yavor, al-Yado, giluya Kaddishboku. » En fait, d'après le Ramban, le Bétamigdash, c'est ce qui permet à la Shrina de passer dans le monde et de se révéler dans le monde. C'est un lieu de passage, en quelque sorte. C'est comme quelque chose qui va permettre à la Shrina de descendre sur terre et ensuite de se répartir, de se dévoiler dans le reste du globe terrestre. Voilà. C'est ce qui permet, c'est le moyen, c'est un vecteur du guiloui du divin. « la bérette israël chabat chaîne voix y à sa gamme bichina de réya rougani chenna de voir un irrigueur ma com va fabriquer une raison mithril a mis de gagner les navis et la berrette israël bilva de waldr c'est comme par exemple effectivement dont on voit que hérette israël ça peut être un lieu de révélation pour les prophètes c'est là bas que les prophètes ils puissent leur révélation mais en fait c'est une révélation après qui va servir pour le reste voile d'héritivate c'est vrai la lié des et sbao taïa cha s'est réel et non mais il v'est sureu beya qui est bas au taïa de la même chaîchou de l'essai règle et la chaïa ira qu'en saïe chez aliada au verbe n'imcha c'est quand tu écris par exemple tu écris une page en fait il ya une intelligence dans ton écriture tu mets des choses qui sont donc c'est qu'elle t'es en train d'écrire quelque chose d'intelligent avec une forme de lettre qui a été pensé au départ et bien même si c'est devenu automatique maintenant en tout cas du cercle ce cercle là il n'est pas dans la main ce cercle est dans le cerveau mais la main et le véhicule est ce qui permet au cercle d'exprimer quelque chose maintenant sur cette veille de papier d'accord c'est à dire c'est ce qui permet de faire de transférer de faire transiter quelque chose qui était de l'ordre de l'intellect même chose aussi le mishkan on peut le voir comme un vecteur comme un véhicule qui permet de transférer la cheminée dans le monde enfin le piquet de gm charles à vivre à c'est réel vrai qu'elle est des bataillades mais effectivement de même que non tu peux pas écrire sans taille sans la main aujourd'hui à des machines mais enfin tu peux pas écrire sans la main et bien c'est pareil aussi quelque part la chine elle pourrait pas résider son bête amigdash mais c'est pas pour autant que c'est seulement le lieu de la révélation contraire de même dans la main il n'y a pas la main en tant que tel on voit pas vraiment le cercle dans la main mais on voit le cercle maintenant dans ce qui a été écrit mais c'est un peu la même chose avec le bête amigdash c'est quelque chose qui qui est un véhicule ça c'est d'après le rambam ça c'est la première vision celle du rambam où on voit quelle est la nature de la révélation c'est une nature de réaction par rapport au bête amigdash c'est juste un passage pour permettre cette révélation maintenant pour le rambam n'armanine il cherchera tâche fina des bêtes amigdash et tabé offensher it love shoot chagil ou ya ya bim comme amigdash atsmo valderer mishkana mishkana assez crêle mémoire j'ai assez crêle mais le bach mémoire vers moins massig est assez crêle l'image ici c'est que non lâche qu'il a elle est vraiment maintenant contenu dans le lieu du michkane un peu comme l'intelligence est contenue dont le cerveau c'est à dire que le rambam comparerait le 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 michkana une main alors que le rambam le comparerait un cerveau c'est à dire c'est là que le cercle réside même si c'est quelqu'un en quelque sorte mais la saga quand tu comprends quelque chose au niveau de ton cerveau venu chez le dada rambam pour maïmonide et à hrata chrina bétamite bb rr m'avoir c'est juste un passage pour le rambam c'est juste qu'on appelle en face tout un maval c'est à dire c'est c'est un moyen de passage vn a chéreté ma com mais c'est pas le lieu spécifique amigdash atsmov et le data rambam et tabé offensher it love shoot de ma com amigdash la chrina s'habille pour le rambam dans l'endroit du bétamite d'âge vin et mises et charles rambam et varignan ashrat ashrina bk va d'achem d'offensher it love shoot bm chers les deux raves des hikara fesme michkane ou ma com et nous rattache rina chiou à rône liste à berg de shi tato bg d'air matara à michkane de shi tato de offensher it ashrina bot lui a zé basé de ce que dit le rambam puisqu'il commande de cette manière les deux aspects terre à la fois ce qui se passe dans le bétamite d'achat la fois le but du michkane on a effectivement on voit que ça a l'air des deux la même chose c'est à dire que vraiment le but c'est que la chrina réside dedans effectivement c'est ce qui se passe par contre le rambam des paligalas mais je n'ai ni melou mais ce tabère chez shi tato bg ni un mais où ça dote à mais où c'est d'être à auto à davar donc même chose même chose aussi de rambam qui est pas d'accord sur le rambam qui est pas d'accord sur le rambam puisque lui il dit non le michkane ça sert surtout à faire des corbanotes et à se réunir et puis la chrina c'est pas spécifiquement là bas c'est au contraire c'est pour que ce soit ailleurs alors il faut qu'on comprenne ces deux aspects aussi ça doit être lié pour lui de même pour rambam c'est lié mais c'était facilement lié ouais puisqu'il a dit le but c'est la chrina et la chrina c'est là bas maintenant pour le rambam qui dit le but c'est pas la chrina et la chrina c'est pas là bas il faut aussi lier ces deux choses le rabbi va lier ces deux aspects dans le rambam vous aimez vous me suivez vous êtes avec moi parce que moi j'ai du mal à me suivre alors alors le rambam il dit comme ça revenons au rambam on est pas 194 deuxième paragraphe à rambam katav de ikar khefes bimishkan ou makom menoukhat a chrina le car pour lui c'est l'endroit où la chrina va se poser les vigils vers l'échelle sera ta chrina bimiktach et n'a bd rr mava parce qu'ils pensent que pour lui c'est pas simplement un passage mais et la bd rr de la chute c'est vraiment ça doit s'habiller de la bb mais comme amigdash vraiment à l'endroit précis alors c'est pour ça que chaillard l'omar d ikar fait sous ma com donc maintenant on comprend son langage quand il dit que l'essentiel du michkan c'est le lieu c'est le lieu où la chrina réside mais le lieu alors pour le rambam c'est pas du tout le lieu le lieu pour lui il n'y a pas de lieu pour la chaîne nationale peut être partout machin qu'un rambam c'est qu'elle veut des cartes mais va toucher les lycées et amishkan ou l'écart les à cravate corbanne pour lui il n'a pas parlé d'ue il a parlé que les deux lieux il a parlé simplement que l'essentiel là bas du michkan c'est pour amener les corbanocs v laft y est à l'isra les régal et aussi pour vous pour monter pour moi les fêtes alors les chitato asile d'hashrat hkénam et mikdash iraq d'err mava donc effectivement c'est parce que la chrina c'est pas spécialement qu'elle est là bas on voit pas spécialement là bas pour la chrina on va là bas pour faire des corbanotes on va là bas pour faire les fêtes pourquoi parce que la chrina n'est pas là bas puisqu'elle fait que passer par là bas je n'ai pas sur la boule quand il est d'achatement verra que comme midage ou mouchard chez aliado il est guillou et achrina l'israël c'est que en réalité le but du mix du michkan d'après le rambam c'est que grâce à lui la chrina va pouvoir se révéler pas spécifiquement là bas mais le but c'est qu'elle se révèle pour israël la finalité pour le rambam c'est que la chrina soit parmi les béni ça ouais chez beau les chambres qui sont venus bas avait les deux au vert à dix bourges à nevois les mots chez nous jusqu'à tout venodati les rats donc c'est par là aussi que effectivement la chrina passe c'est par là qu'elle se révèle à dieu et qu'elle se révèle à moshe et que la nevois passe ça sort de là bas comme c'est marqué venodati les rats chambes du parti au train au tard mais à la caporette je te parle de là bas d'au-dessus de du couvercle du harun kodesh c'est de là bas que sort la voix céleste qui parle à moïse avant un zébillon m'aspique mais ça ne suffit pas d'expliquer comme ça chère et gamme et d'arrêter un bain mâchera ce qu'il n'a mis d'âge un ami de salle m'a comme amis d'achat ce mot mais évidemment bien sûr pour le rambam aussi rambam n'harmonie le si le but c'est pas qu'elle a choisi là comme ça c'est un peu qu'elle soit là bas alors c'est pour nous c'est aussi pour que les belles israël puis c'est en contact avec la chine moi et là c'est où je vis l'israël c'est aussi bijou l'israël des vigéries rambam comme lui-même le dit explicitement de la rame atteint torah avait israël qui vous allez aime la saut comme à chez 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 il se va et c'est mais atteint il n'est aime l'eau les hommes et c'est à goy kadosh tout ça c'est pour israël pour qu'ils deviennent un peuple et un peuple kadosh et c'est ravine et m que de chine réouïm chez yé bahem migdash la chroth chrénata chrénato ben et effectivement le but maintenant qu'ils sont devenus kadosh qui ont fait les réparations et qu'ils sont devenus saint etc ils peuvent recevoir la chrénat parmi eux donc le but c'est pas que la chrénat soit mise dans un dans une salle dans un musée c'est pas ça le but c'est qu'elle soit parmi les hommes la chrén s'y va trilla à d'avoir amishkan shi yelo bait betor ham comme effectivement le chranti betor ham c'est ma marche explicite dans le passout que c'est pour que pour causer faire un big dash pour que je réside parmi eux à dire que de je pour pas parmi lui pas à l'intérieur de lui c'est pas le but même s'il réside à la période de lutte le but c'est pas le mac om en tant que tel le but s'y sera alors quoi la chrime elle fait quoi elle va se poser bas alors elle a aussi bien sûr qu'elle va se proposer aussi c'est pour ça qu'on va voir n'y me sachez gamme de la terre on va voir qu'est ce que c'est qu'elle n'offre camina sa fin n'yme ça c'est gamme d'attaramban iqa sera ta chrénat bémigdash na et la je vis l'israël c'est sûr c'est pour l'israël lâcher plus gata et chez les dates à rambam iqa rignanomigdash et n'oblige ville à avoda de béni israël ou bichwil pardon avoda de béni israël v il ou les data manica ou bichwil a j'raîné d'israël en réalité finalement le fond de la marque requête pour l'instant c'est dire que le rambam il pense que le hikar 2015 c'est parce que nous on va faire une avoda dedans et le rambam rambam n'armanine il pense que le but c'est que la chrénat vésile parmi nous d'accord les autres 1 ce que c'est quelque chose qui vient matin les malins qu'ils ont mal à les matins c'est la différence entre horma et binan le rambam c'est plutôt le sat rorma croche moi c'est ce qui vient du haut vers le bas parce que le but de faire une avoda c'est pour que la chrénat vésile parmi nous absolument mais sur quoi c'est ça c'est un moyen ça vient tout seul c'est la différence entre binan et horma binan c'est la guia c'est c'est l'homme qui travaille pour se rapprocher de dieu rambam pardon ça c'est plutôt en main ici bien que le rambam aussi du côté rorma mais ici dans la marque requête avec le rambam c'est comme ça et l'autre côté c'est le côté de rorma rorma c'est dieu qui descend vers les hommes il ya une avoda à faire évidemment mais c'est une avoda de bitoul où tu laisses la place à hachem tu veux t'être comment est ce que c'est quoi le icard de en fait on a les deux avodat à faire il ya les deux aspects qu'on va faire on va faire un avodat de binan avodat rorma par exemple quand on est au arsineau au arsineau une fois que tu reçois la torah qu'est ce que tu as à faire c'est pas un moment de tu vas pour en parler c'est un moment le cabal at all de t'effacer d'accepter de d'être à l'écoute d'accord de recevoir alors que dans la binan dans le moment de tu vois par exemple c'est tu reviens tu fais des efforts tu fais des efforts dans les lyon de la torah tu vois tu fais des efforts dans la chila ça veut c'est la voda qui va du bas vers l'eau c'est l'homme qui veut se rapprocher de dieu alors que l'autre c'est dieu qui se rapproche de l'homme donc on a aussi un avodat à faire mais c'est un avodat de laisser de la place c'est que laisser de la place vient s'annuler en fond c'est sûr que le rabbi va unifier les deux c'est-à-dire que quoi que d'après le ramban où le ramban le mishkan c'était juste une des deux c'était soit je vais vers la chaîne soit je vais vers nous et non c'est sûr que chaque cheetah elle inclut l'autre toujours c'est comme ça c'est que dans rochman comme c'est marqué dans la ticounazoa il n'y a pas de hava sans ira et pas de ira sans hava c'est tu peux pas avoir fortement sans bina et bina sans rochman rochman c'est nyan de abba vima in aïn et un côté abba et bina c'est yassout c'est israël ça va vous non il ya aussi un côté rochman binadou toujours en fait c'est le sujet c'est un des sujets essentiels de la kabbalah c'est à dire que c'est d'arriver à unifier la rochman et la bina côté masculin côté féminin le côté du droit côté gauche le haut et le bas mais dans toute chose il ya toujours les deux côtés bien sûr quand le rabidine ira tartanime c'est les deux ça veut dire la chaîne qui qui vient vers nous et les juifs qui viennent la chaîne c'est ça mais pour faire pour faire dire abba tartanime tête à deux choses à faire tiens à la fois une avoda de kaffia donc tu fais un effort et tu fais un effort pour dominer litsa pour dominer pour franchir les obstacles pour casser la clipa et et afra qui est plus un bien de bitou devant la roma divin va transformer ouais mais comment tu transformes comment ça fait la transformation la état france c'est pour comprendre les trois fois il faut ça oblige de travailler le le yéhoudaïla c'est à dire de comprendre qu'il ya rien que dieu le café et du bitou parce que je vais dominer la finale c'est bitou la yèche ce qu'on appelle bitou la yèche l'union de bina bitou la et c'est à dire tu dois dominer ton yézer tu dois casser ton ego mais mais le bitou de rochman c'est un bitou de médecine c'est à dire tu comprends qu'il n'y a pas tafra ça veut dire que transforme la réalité parce que il dévoile il développe en lui et dans son existence le fait que un autre mille vado que la vraie médecine août c'est une suite d'achem vous remarquez aussi dans la rama comme c'est marqué partout que la médecine à moukhar la vraie médecine août toutes les médecine août elles dépendent de cette médecine août c'est la médecine août divine la seule existence qui soit c'est l'existence de l'existence nécessaire mais dans ces cas donc dans ça on peut le présenter plus ou moins ok alors on fait finalement on arrive un peu à ça déjà mais c'est cru que quoi que d'après le rambam il est inclus dans l'autre mais le rambam il pensait que c'est quoi c'est principalement ça ou principalement ça ouais c'est c'est toujours ça si tu veux c'est 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 plus ça où c'est plus ça mais je le crée il faut qu'a cheikhinelle soit là oui mais ça veut dire si l'union à la fin que le rabbi fait je le comprends d'un point de vue que genre elle est deux toujours mais que le rambam il dise non c'est ça que le rambam il dit c'est que ça c'est à dire que le mishkan c'était que pour que du haut vers le bas ou que du bas vers le haut c'est que c'est dur de dire ça c'est juste ça c'est comme si on dit voilà ça c'est une abouda que de ça j'ai utilisé le mishkan que pour aller vers le haut c'est ça c'est le but primaire du nouveau danse donc c'est plus c'est plus éthéré c'est plus vraiment c'est pour l'homme qu'on se réjouisse et que l'homme y fasse ses tchikunim c'est qu'on voit notre c'est dur de t'enlever une des deux dimensions mais celle-là elle inclut quand même l'autre parce comme je dis le chenna il faut qu'elle soit là dans les deux cas oui c'est sûr c'est qui qui fait le rabbi après va développer un concept c'est que il y a la chenna dévoilée et la chenna cachée la chenna dévoilée par exemple au bethami oui non mais même même pour les deux en vérité tout le monde est d'accord que le guillou qui a eu au arsina il c'est un très grand guillou de la chenna d'accord mais aussi relativement il ya aussi un certain guillou et quand même dans le bethami nash on rentre dans le bethami nash pour les dénissimes percevait de vivre mais en dehors du bethami nash la chenna elle est là aussi parce qu'elle n'est pas limitée par un espace d'accord elle n'est pas limitée par le notion de m'accord sauf qu'elle est là non pas belle galia mais mais cassia de manière cachée alors finalement c'est un peu ça l'enjeu c'est ce qu'il va dire maintenant ici tout à tout fermer il ya un niveau du cache route pour israël avec dieu qui est une cache route mais guillou et une cache route mais si tout une dévoilée et une cachée dans le bethami nash alors finalement c'est quoi le plus important quelque part est ce que c'est le plus important c'est le guillou chrina c'est pour ça que finalement le but de bethami nash c'est qu'elle guillou de la chrina dedans comme le ramban a dit où est ce que le but c'est là il cache route avec la chrina mais de manière discrète plus caché dans la vie quotidienne dans un endroit qui n'est pas a priori un endroit sacré un endroit sain même dans ton endroit rôle tu travailles mais pourtant la chrina s'y trouve aussi elle s'y trouve d'une manière beaucoup plus cachée pourquoi c'est pas un but alors elle est elle est dévoilée mais il ya des niveaux de dévoilement la preuve c'est qu'il ya une différence contre le guillou et qui avait sur le arsina où le guillou et qui a dans le bichard et même apprécié dans les détails entre le mishkan le mishkan chilo et le bethami premier bethami d'âge deuxième bethami d'un c'est pas les mêmes niveaux de guillou yim il peut y avoir des guillou yim qui sont plus ou moins grands mais la chrina pour être un exemple le rabbi n'en parle pas dans cette c'est pas mais entre il ya des tzadikim dévoilé et des tzadikim nistarim caché d'accord alors le tzadik caché il a aussi une fonction si tu veux en réalité ça touche aussi à des niveaux intéressants parce que justement la chrina il ya une berlin qui s'appelle rachel et berlin qui s'appelle léa et rachel c'est le côté dévoilé et léa c'est le côté caché c'est allumade il cassia c'est le monde caché mais en fait les deux les dons non seulement leur importance mais ces deux aspects fondamentaux de la chrina dans le côté caché d'instinct tu m'aurais dit c'est quoi j'aurais dit c'est le contraire je n'arrive pas à comprendre que rachel c'est le c'est le dévoilé non rachel elle était yefat towar veillé fatmaré elle avait une beauté extérieure et ça représente l'extériorité de la chrina alors que léa elle avait les yeux termes parce qu'elle avait pleuré et naïm racote ça représente quelle beauté il ya la chrina ici ça représente justement le côté à voda qu'on fait intérieur c'est l'attachement intérieur à chrina comme par exemple si tu es seul dans ta chambre et tu fais tes chouva à ce moment là c'est quoi il ya rien de visible mais en même temps c'est une grande et de cache-route avec la chrina c'est autre chose que d'aller dans la grande synagogue voilà c'est le jour de fête on sort 3 c'est faire torah et penser que par exemple c'est que c'est le seul de cette cacher non mais je sais comprenez c'est vrai mais youssef c'est aussi lui aussi des fêtes marais des photos était beau ce site la beauté extérieure tu es au moins moi j'en écoute plutôt parce que ma parole témoigne que léa elle était elle sortait d'être un petit peu dîner aussi à la qualité de cette dimension et c'est il ya il ya quelque chose qui est très fort c'est que finalement c'est on touche aussi le sujet qui est là c'est que bien que léa elle représente le monde caché c'est elle qui correspond au ticoum de l'achit sonyout du monde extérieur c'est ce qu'on est en train de dire ici c'est c'est pour ça que elle devait te marier avec essaf qui lui et le celui qui est dans le sadeh qui est léa daim qui est les mains alors que le col c'est yaakov qui est celui de l'intérieur yaakov son zivouk c'est rachem et léa c'est zivouk de essaf mais comme yaakov il va prendre la place de essaf et c'est l'un de israël et donc il va il va être aussi kenegade léa mais donc léa c'est vrai va yasser léa parce que léa normalement elle doit faire le ticoum de l'extérieur alors c'est effectivement dans l'achit sonyout du monde y compris même dans la galoute qui est l'achit sonyout par excellence il ya une bérina de léa il ya une bérina justement où la chrénat est cachée c'est la chaîne qui a un niveau plus discret c'est à dire on veut pas la dévoiler de l'autre plus on parle ici que le but de du bétamique d'âge c'est la chrénat mais cette chrénat à chrénat le but c'est pour israël c'est à quoi le but c'est pour y serait c'est pour qu'on soit attaché à chrénat donc dans l'attachement à chrénat il ya un double zivouk berinat une galia rachelle et un il cassia l'air c'est lui qui cachait suivi vous cachez c'est que c'est un des moments ou des endroits où la chrénat doit être cachée on veut pas la dévoiler puisque ouais mais tu peux pas plus que ce qu'elle est tu peux pas plus il y a des endroits la chrénat peut se révéler sur le montsinat mais elle peut pas se révéler de la manière sur un autre monstre elle peut être en hérette israël dans le bétamique d'âge elle peut elle peut pas être révélée de la même manière et c'est moins c'est pas possible ça veut pas dire que toi tu peux pas t'attacher à elle autant et peut-être même peut-être plus ici aussi d'une certaine manière sauf que l'aspect de la chrénat auquel tu vas t'attacher c'est un aspect qui est caché parce qu'il n'est pas révélé parce que c'est plus un monde qui de sony roll etc mais dans ce monde qui de sony roll la chrénat elle est la bête cassia de manière cachée et d'une certaine manière c'est on pourrait dire c'est peut-être encore plus important c'est un peu plus essentiel parce que ce qui est caché c'est ce qu'il ya de plus élevé ce qu'il ya de plus profond c'est pour ça que ça c'est le niveau d'israël israël c'est à dire le niveau ya comme il va vaincre l'ange des savent il va s'appeler israël mais celui côté israël c'est c'est la victoire de yacov sur l'extériorité sur le monde des savs donc quelque part ce qu'on est venu chercher en galoute ce qu'on est venu chercher dans dans la nuit etc d'ailleurs ce combat il est dans la nuit et léa et léa c'est le lien de laïla c'est le lien de revoir et chona c'est une lamelle lamelle le tikkun de l'art et sonyout en réalité dans ce niveau qui a l'air plus bas plus plus obscur tu peux dévoiler un attache tu peux trouver un attachement unique à chrout une deux écoutes parce que c'est ça finalement le but puisque la chenna et pour israël qui est peut-être encore plus grande d'une certaine manière que celle que tu avais ou que tu peux avoir baie de galia quand tu avais votre bête amigdash et que tu as une extase tu perçois le shem hachem et tout devient clair dans notre recherche si tu veux spirituel on cherche les deux à la fois c'est pas simplement que tu es là tu vas à touch et tu as des orotes et des bouillies mais ce que tu sais c'est si maintenant quand tu vas faire tes études là bas à la faculté tu dois trouver aussi la chenna là bas pas simplement chez le rabbi de tâches mais aussi là bas chez le rabbi de tâches et les baies de galia tu vois qu'il ou à notre niveau bien sûr c'est pas exactement comme bête amigdash mais c'est c'est qu'il ou pour nous c'est la même chose tu vois bien c'est et le tzimtzoum mais tu dois trouver un attachement là bas et tu dois trouver un attachement partout dans tous les degrés de ta vie c'est ça qu'il faut faire en fait c'est pour ça ouais est-ce que c'est l'attachement caché est-ce qu'elle peut se faire comme ce que léa l'a fait c'est-à-dire en pleurant en travaillant c'est que de cette manière là ou c'est il y a un travail à faire mais plus bien sûr c'est là il y a une lutte il y a une lutte à faire pour sanctifier notre propre richesse pour transformer justement cet écran qui est en nous parce que l'écart du tzimtzoum il est en nous en fait c'est pour ça qu'il faut pleurer pour que pour enlever les impuretés des yeux c'est pas exactement ça en vrai mais il y a tout un hygiène dans les dhimahot qui sont pour enlever les motarot explique rabbi narman parce que les motarot partent avec les dhimahot avec les larges donc c'est pour ça qu'après on se sent après en pleurant on se sent pur comme un tannique par exemple donc il y a un tikkun c'est ça que l'ennemi raconte que mais ça veut pas dire qu'il faut que tu ailles pleurer à la fac c'est pas exactement ça mais quelque part il faut que oui il faut qu'il y ait un travail intérieur de préparation de tchouva etc pour pour dépasser justement les crans et les moteurs des pouvoirs la chenille là bas aussi comme je dis voir qui mais tu comprends c'est dire pour être attaché à dieu ouais ça va chercher un étoile là ça on va arrêter là parce que trop de choses ont été révélées ce soir conclusion conclusion ou que tu sois tu sois à la synagogue au bêta zoar avec les guilouilles la chrina tu vois là bas ou que tu ailles à shabanel dans le fin fond de ta réserve de vêtements tu dois t'attacher à la chine tu peux passer de l'un extrême à l'autre dans le dévoilé et donc dans l'intérieur dans l'extérieur dans le dévoilé et dans le cachet on doit s'attacher à chaînes c'est pas évident texte fournisseur tu es en train de parler de trucs ouais je suis la main et ben non elle n'est pas vraiment visible mais elle est là et tu peux t'attacher à la terre de toi part part à ta cavana part à ton attachement il roule d'hachem voilà c'est exactement la chine à l'est c'est marqué que surtout dans le premier bêta mida le premier bêta mida ont rentré il y avait à saranissime tout devenait clair on comprenait on n'avait plus aucune question sur hm on le voyait qu'ils ont envoyé avec un oeil spirituel mais on le voyait on le percevait c'est une asaga rouchite c'est à dire une perception sensible de la présence divine mais cette perception sensible de la présence divine tu l'as pas maintenant quand tu es le chabane c'est pas là tu l'as pas tu vois mais pourquoi pour autant se dire qu'elle n'est pas là bas tu peux tu peux aussi la voir autant sinon plus cazac cazac alors dans la gara tu peux tu peux percevoir les choses exactement et c'est mais c'est ça le travail c'est attaché à dieu là bas alors effectivement après c'est du quand tu t'attaches effectivement tu perçois c'est pas quelque chose complètement abstrait mais c'est un autre niveau si tu veux c'est une autre forme d'avodah bégué d'heure le rôle de rachad et c'est important de savoir on se trouve parce que c'est pas le même bien sûr il faut savoir où est ce qu'on est quel avodan en affaires on n'a pas la même avodah effectivement à la chou que c'est pas la même avodah évidemment que tu allais faire le shabbat à la synagogue c'est que tu as à faire un lundi matin cégep c'est évident c'est pas la même c'est pas la même avodah c'est pas la même approche c'est pas du tout t'es pas du tout dans la même ambiance c'est pas dans le même alors c'est ça mais c'est pas la même avodah que tu as à faire c'est autre chose c'est autre chose mais tu dois te tâcher à la chaîne partout ça c'est grand ridouche enfin et si on veut le mettre concrètement par rapport aux deux des autres un il pense que donc c'est à la chaîne qui l'amène ça veut dire disons shabbat à la synagogue à une ene de bithoul oui ça veut pas dire qu'il n'y a pas aussi une ene de aussi de vodah de fila et de des chouas etc mais effectivement quand tu vas à la synagogue tu rentres à l'air fou tu rentres dans la maison de la chaîne tu rentres dans le mâcho mâcherin alors que quand tu vas dans le mâcho m'a clippa quelque part je veux prendre des fois c'est elle est complètement elle est vous voilée là bas elle est voilée mêlée comme léa c'est ça que l'idée que je voulais c'est une symbolique c'est que au départ il ya comme il voyait pas la beauté de léa voit pas ouais la ce qu'elle est ce qu'il n'a mais au départ tu la vois pas tu te dis je n'ai pas envie d'aller là tu n'as pas tu n'as pas d'attraction spirituelle ils sont un autre niveau par rapport à une motivation si tu veux mais mais tu vas pas pour tu vas pas pour t'attacher avec h&m a priori je vais t'attacher à la chaîne de votre bataille mâche quoi ça peut devenir ce point d'avoir cette motivation s'attacher à ce genre de chine en vrai c'est parce que c'est un vrai but ce que la cacette elle te dit le vrai but que pourquoi tu es parti l'autre fois au bangladesh en réalité c'était pas là-bas tu as pris une pomme et tu as fait le chacol d'hiervin enfin pas une pomme et après autre chose tu comprends c'est à dire le but c'était là-bas la bracha où la personne que tu as rencontré le qui-douche que tu as fait dans ta chambre d'hôtel c'était tout le union que tu allais pour des vêtements réalité c'est pour ça tu vois j'ai senti cette crise spéciale c'est en vrai tout le reste c'est le package que tu mets autour mais 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 le vrai chose c'est la mitzvah que tu vas faire la bracha c'est-à-dire la lettre cache route que tu vas voir et le coût que tu vas voir là-bas et des fois tu peux avoir ça peut être une grande expérience ça peut tu peux sentir ça comme quelque chose de ma mâche tu as pris un grand prison c'était une grande expérience spirituelle finalement alors que ça fait non pour ça on le voit on le sent ça c'est ça il faut juste ouvrir les yeux il faut ouvrir les yeux il faut pour réaliser et puis avoir dans son coeur c'est de ce désir cette conscience que c'est pas la même avouda c'est pas la même c'est pas la même chose on doit distinguer on doit distinguer parce que c'est le c'est le c'est une mauvaise distinction qui peut vraiment nous faire chuter celui qui va avec l'approche de voilà je pense qu'il va comme ça à l'école il va c'est aussi ce pas c'est exactement on voit dans tel que le ramam il a présenté de l'idée de de que le btmi d'âge pour faire des corbanotes et pour se réjouir dans les faits il ya ces deux aspects c'est sûr qu'il ya les deux aspects de temps btmi d'âge ma voda de corban de teshuva de vidouille tu vois et en même temps il ya l'idée de l'entraînement de corbanria on se place devant la chaîne on se fait voir on se fait voir par la chaîne donc c'est on est passif qu'elle est deux et en vrai on pourrait retrouver aussi ces deux mêmes aussi à l'extérieur il ya aussi une dimension comme ça mais sauf que c'est inversé quand c'est inversé au niveau de ces fruits comme de l'extérieur de l'intérêt je veux que tu sens sens que c'est un terrain miné que tu dois être sur tes gardes et à tous les niveaux déjà que tu penses moi je devrais comme ça un peu d'égoïnes je peux dire qu'ils n'ont pas la chaîne pure c'est ça ce qui sort ce qui dit ce qui dit pas ce qu'ils pensent qu'ils étaient pour moi c'est c'est clair que c'est un message direct donc donc ça c'est une côté ou c'est au contraire tu réceptifs à ce niveau là ma présente et par rapport à ça c'est qu'à tenter de bruit et à des juifs même des juifs fait attention parce que c'est tout ça c'est tout à non